La première édition du Job Dating sur les métiers du numérique organisée par Orange Digital Center en collaboration avec l'ITC à travers son programme intégral et en partenariat avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a ouvert ses portes ce mercredi 15 mars 2023. Ce Job Dating est une opportunité pour les étudiants et les diplômés de s'exposer au marché, de rencontrer des employeurs afin de faire valoir leurs compétences et expériences. Le Job Dating constitue un format de recrutement innovant, dynamique qui se prête particulièrement au secteur de technologie numérique où la demande de talents qualifiés est élevée. Le directeur général de Orange Guinée a déclaré l'engagement de son entreprise à aider la Guinée dans le secteur de développement des compétences. Orange Digital Center créé depuis février 2022 reste un pilier ou veut rester un pilier en accompagnement aux autorités de la République de Guinée pour contribuer assez modestement à l'insertion des jeunes et à la possibilité de leur permettre de leur permettre de créer leur propre entreprise au niveau de la République de Guinée et de devenir eux-mêmes employeurs. Nous n'aménagerons aucun effort au niveau d'Orange Guinée dans ce domaine-là pour aider à l'essor économique dont la République de Guinée a tant besoin afin de magnifier notre ancrage au niveau de la République de Guinée. Avec la croissance rapide des technologies de l'information et de la communication, le numérique est devenu l'un des secteurs porteurs d'emploi pour les jeunes. La promotion de ce secteur peut aider à améliorer l'efficacité des entreprises guinéennes, à stimuler la croissance économique et à renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale. Le responsable du programme de solutions formation au sein de l'ITC Integra a défini ce qui attend les jeunes chercheurs d'emploi dans cette initiative. Comme vous le savez, le projet Integra vise à faire que la jeunesse reste en Guinée et contribue par là à renforcer son dynamisme économique. Mais de la formation à l'emploi est un pas. Il faut encore être en mesure de contacter les employeurs, d'être exposé au secteur privé et de savoir se présenter et convaincre que l'on peut apporter une valeur ajoutée à l'employeur. Arrivant au terme de ce long projet Integra, il a paru logique que nous utilisions ce format efficace, dynamique et nous l'espérons efficient pour nous occuper de ce last mile, c'est-à-dire la petite partie qui arrive entre les études et le travail. Et donc je me suis dit avec un collègue que je souhaitais saluer le travail de nos collègues d'Orange et de la GIP, ainsi que nos bureaux locaux ITC, que j'ai vu ne ménager aucun effort pour faire de cet événement un succès. La première édition du Job Dating est financée par le programme Integra de l'Union Européenne. Le chef de la section gouvernance de la délégation de l'Union Européenne en Guinée a déclaré que le Job Dating est mis en place en faveur des jeunes. Chers candidats, jeunes talents qui avaient fait le déplacement depuis Conakry, mais aussi depuis Mamou, l'Abbé et l'intérieur du pays, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Vous représentez le futur de la Guinée dans le domaine du numérique, surtout les femmes, et je vous réjouis de vous voir en si grande. Vous arrivez préparés, motivés, sévérés en main, et je vous en remercie. Grâce à l'appui de l'Union Européenne via le programme Integra, vous avez aujourd'hui la possibilité de rencontrer plusieurs dizaines d'entreprises recruteuses du secteur privé, ainsi que des agences gouvernementales aux besoins en numérique avérés. C'est le moment de prier, de faire valoir vos talents, vos parcours individuels, vos motivations, afin de créer cette impression positive, forte, qui aboutira à un deuxième entretien, et nous l'espérons, à une opportunité d'emploi. Ce job-nating est pour vous, profitez-en pleinement. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est partenaire de l'initiative de job dating. Le chef de ce département, Alfa Bakar Bari, a développé la vision de la Guinée dans le digital. La vision sur ce que nous devons être en tant que nation liée au digital, cette vision, elle est claire. Nous devons participer en tant que pays africain à un élan africain, à un élan africain de dialogue, de conversation, mais aussi de participation au développement du digital dans le monde. Et nous avons des arguments, et nous avons des arguments sérieux pour cela. Nous sommes africains, nous avons d'abord l'argument de notre culture. Ensuite, nous avons l'argument de notre démographie, qui est de plus en plus jeune et qui peut être mise à contribution pour participer à qualifier la force de travail du monde dans le domaine du digital, que ce soit dans le software, que ce soit dans le hardware. Nous pouvons aussi être cette usine qui va fabriquer les outils digitaux de demain. Mais pour cela, il faut que nous puissions mettre les fondamentaux en place, et cela commence par les compétences, cela commence par les écoles, cela commence par les formations, et cela commence par le perfectionnement. Des jeunes talents de Conakry et de l'intérieur du pays, dont de nombreuses femmes, vont rencontrer des recruteurs d'entreprises dans une naissance gagnant-gagnant pour trouver un emploi pour les premiers et pour renforcer leur équipe avec des jeunes talents pour les secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !